Alors, bonjour tout le monde, ici Marie-Calomé, donc pour la magie des étapes.com. Il y a beaucoup de choses nouvelles chez Stampin'Up cette semaine et je vais vous faire une courte vidéo pour pas trop prendre de votre temps, pour vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. OK, donc je vais vous faire visiter un petit peu des points importants sur mon site et sur celui de Stampin'Up. Donc, quand vous voulez être au courant de tout ce qui se passe, première chose à faire, c'est de venir sur lamagiedesétapes.com, ici, et d'aller vous inscrire ici à mon infolettre. OK? Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, c'est de visiter mon site vraiment régulièrement. Vous pouvez même vous abonner au même endroit pour recevoir les nouveaux billets de blog dans votre boîte de courriel. Ça aide beaucoup. OK? Donc, sur lamagiedesétapes.com, mon site est mis à jour deux fois par semaine. Je fais très attention pour que toutes les informations qui se retrouvent soient les bonnes pour vous. Donc, vous êtes chanceuse, profitez-en. Ici, on a la section spéciaux qui peut vous en donner beaucoup. C'est sûr que sur la page d'accueil, il y a tous les derniers messages importants, mais les sections aussi sont très importantes. Donc, si on descend ici, vous avez ce qui est sorti cette semaine, la liste ou les listes des produits retirés du catalogue annuel et du catalogue en toute occasion. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai rajouté pour vous les listes en visuel. Donc, pour les voir en images, vous cliquez ici et pour voir les listes en PDF que vous pouvez imprimer et aller barrer tout ce qui sera plus disponible dans les catalogues mentionnés, vous pouvez imprimer ici les listes, mais je vous encourage à cliquer ici pour accéder directement aux sections que j'ai préparées pour vous. Donc, les étampes retirées, elles sont garanties par Stampin' Up jusqu'au 25 mai. OK? C'est pas difficile. Il n'y a pas de stress de ce côté-là. Donc, vous pouvez cliquer ici. Ça va vous amener au site de Stampin' Up. Et là, je vous apporte une nuance. J'avais vraiment fait ça pour que ça mène vers le site canadien, mais souvent, les liens ne tiennent pas. Donc, il faut toujours que vous veniez ici dans le coin gauche supérieur. Choisissez Canada English. Pourquoi pas français? Parce qu'on n'a pas de boutique en français encore. Pardon. Et là, on s'assure bien de toujours rester ici avec le petit drapeau canadien pour avoir les bons prix en dollars canadiens. Donc, on va cliquer ici sur Last Chance. Ça, c'est pour les retirer. Et là, vous avez les étampes retirées, les lots retirés et tout le reste. OK? Donc, pas de stress les étampes. C'est jusqu'au 25 mai. 25 mai, c'est ça. Et puis, jusqu'au 7 mai. Les tampons d'encre et les recharges d'encre sont garantis par Stampin' Up. Mais après, donc à partir du 8 mai, ça va être jusqu'à épuisement des stocks. Et ce qui presse le plus, c'est vraiment tous les accessoires ici qu'on va aller voir. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Les lots ici, il y en a beaucoup qui ont l'air retirés, mais ça ne veut pas dire que tout ça ne sera pas disponible dans le prochain catalogue. Vous devez vous fier absolument sur la liste en PDF. Ce qui arrive, c'est que la première année qu'un lot sort chez Stampin' Up, ils le font à 10%. Donc, le jeu des tampes et les tinlets ou le jeu des tampes et la perforatrice vous reviennent à 10% la première année qu'ils sont dans le catalogue. Il y en a beaucoup là-dedans qui reviennent pour une deuxième année. Ils sont sur la liste des retirés parce qu'ils ne seront plus vendus en lot à 10%. C'est tout simplement pour ça. Donc, ne vous en faites pas avec ça, mais si vous voulez en profiter à 10%, c'est le moment ou jamais. Alors, je reviens en arrière pour vous montrer ce qui presse le plus ici. C'est tout ce qu'il y a dans la section ici. Là, c'est les accessoires qui sont jusqu'à épuisement des stocks. Et là, il y a un petit point que je veux vous apporter, c'est que Stampin' Up refait tous les boîtiers de tampons encreurs. Ils vont être empilables, plus compacts. La formulation des encres a été encore améliorée. Donc, parfois, assez rarement, mais ça faisait une petite mousse ou des bulles, surtout quand on encrait un peu trop. La formule a été améliorée. Donc, c'est pour ça que vous voyez tous les tampons d'encre dans la liste des retirés. Ils ne reviendront plus sous la forme que vous connaissez. Mais vous allez pouvoir utiliser les recherches que vous avez présentement pour les mettre dedans. Sauf pour le noir nu et le gris souris qui vont être offerts maintenant comme encre classique et non encre d'archive. Parce que le Stazen noir va revenir au catalogue. On a encore un plus beau résultat. Donc, il le ramène. Et puis, je vais attirer votre attention sur... Ici, je vous ai fait un tableau avec les couleurs retirées de Stampin' Up. Ces couleurs-là ici vont disparaître à tout jamais. C'est une refonte des couleurs. On a refait les palettes pour qu'elles soient vraiment, vraiment toutes les couleurs au goût du jour. Et je vais vous les montrer dans quelques instants. Mais c'est important de mettre le focus sur ces couleurs-là qui s'en vont. Parce que si vous les voulez, vous pouvez vraiment vous les procurer avec vos recherches. Puis, c'est le moment ou jamais pour le faire. Donc, ici, petite chose, petite note que je veux vous mentionner. Vous allez voir dans cette liste-là. Et oui, le Color Caddy s'en va. Fait que si vous voulez ranger vos tampons d'encre et que vous n'êtes jamais procuré le Color Caddy et que vous avez le modèle présent de tampons d'encre, bien sûr, c'est celui que vous avez. C'est le moment ou jamais parce qu'il s'en va. Ayez jusqu'à épuisement des stocks. Vous allez trouver aussi sur cette longue liste-là, les Stampin' Blends. Ici. Les Stampin' Blends, les seuls qui ne reviendront pas, c'est Petite Pirouette. Le rose était quand même... Si vous aimez un petit rose pâle, c'est le moment de vous les procurer parce qu'il ne sera pas dans le prochain catalogue. C'est le seul, OK? Il va y avoir des nouvelles couleurs aussi. Donc, vous allez trouver aussi l'assortiment complet des Stampin' Blends. Pourquoi? Ne paniquez pas. Ils reviennent, mais ils ne seront plus vendus dans un paquet avec toutes les couleurs. Alors, c'est pour ça que c'est dans la colonne des retirés. Puis encore là, ils ne seront pas disponibles pour commander avant la fin mai. Donc, c'est des petites notes importantes, je pense. Regardez tout ce qu'il y a là-dessus. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Alors, je vous amène ici. Ça, c'est les couleurs In Color qui, il leur reste un an, donc elles reviennent. Ça, c'est les nouvelles de cette année. Regardez ça si ça a du punch. Alors, lèvres vermeilles, généreux pamplemousse, punch à l'ananas, champ de trèfle et bleuet des bois. Ce sont des couleurs vraiment... Ça va faire vraiment du bien. Et puis, on a 10 nouvelles couleurs qui arrivent pour remplacer les 13 couleurs qui s'en vont, en fait. Ici, vous avez les belles nouvelles couleurs. Regardez ça, là, c'est beau. Donc, ça va nous donner une palette comme ça ici. Ça, ça va être les 4 palettes permanentes de Stampin' Up. Alors, si vous remarquez, dans les neutres, on a des petites couleurs qui se sont glissées. Puis, c'est drôle parce que cette semaine, je bricolais et je me disais, « Hey, le bleu nuit, il est tellement neutre. Il pourrait aller dans la famille des neutres. » Puis là, il nous annonce le lendemain qu'il fait partie maintenant de la famille des neutres. Avec les autres ici, remarquez, pépites de chocolat ne sera plus là. Donc, pensez à vos recherches pour les couleurs qui s'en vont. Et puis, vous avez des in-colors qui reviennent, entre autres Calico-Coclico, Flamand-Fougueux. Là, je ne veux pas toutes vous les nommer. Copac Cabana, ça, c'était là avant. Donc, il y a des in-colors que vous connaissez et qui reviennent dans les palettes. Alors, c'est pas mal ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors, ne manquez pas d'aller sur mon site web, dans la section spéciaux. Je vous ai mis les visuels de la boutique de Stampin' Up. Et n'oubliez pas que ma vente de garage Stampin' Up est en cours. Ça, ça veut dire que si vous commandez, par exemple, pour 50 $ de produits dans les catalogues en vigueur, je vous donne pour 50 $ de produits de ma vente de garage. Donc, si vous cliquez pour aller voir la vente de garage, vous allez vous retrouver avec une liste, ici, lien vers les articles de ma vente de garage. Vous allez voir tout ce qu'il me reste. Alors, il y en a quand même beaucoup qui restent. Des jeux d'étampes, il y a beaucoup de beaux rubans, il y a des plioirs Big Shot, etc., des accessoires. Donc, il y en a pour tous les goûts, finalement. Puis, profitez-en parce que je les donne. Ça vaut quand même beaucoup de sous. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. Puis, je vous offre de répondre à toutes vos questions aussitôt que vous les posez à peu près. Là, je suis très, très rapide. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes une nouvelle cliente avec moi, spécifiez-le en remplissant le formulaire de commande parce que vous avez une petite trousse pour les nouvelles clientes que je vais vous poster. Alors, bonne fin de journée, tout le monde!